Générique ... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des leaders politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile sont dans le viseur de l'administration territoriale et la justice entre les mises en garde sévères, menaces d'arrestation, arrestations arbitraires et disparitions selon des avocats. Ces actes continuent d'être enregistrés au lendemain des manifestations du 22 septembre 2020, manifestations interdites par le gouvernement au moment où les arrestations se multiplient. On fait le point au cœur de ce journal. Le contentieux électoral des élections municipales pourrait-il impacter sur les élections régionales prévues le 6 décembre 2020 ? La Chambre administrative, la Cour suprême, statut sucieux contentieux. Il y a déjà les premières décisions qui tombent. Quelles sont ces différentes décisions ? Comment réagissent les acteurs politiques ? On fait le point au cœur du journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. D'abord, ce drame survenu à Bonaberry dans la nuit de mercredi à jeudi. L'explosion d'un camion citerne qui a ôté la vie à deux personnes, parmi lesquelles un soudeur de profession. Il travaillait sur ce camion citerne quand le pire est arrivé. Les circonstances de ce drame restent encore à élucider. Le récit des faits avec Mathilde Akumazu, Robert Mokoube et Julienne Berthe-Bissaye. Sur le site de l'accident, des débris éparpillés du camion qui a été soufflé dans l'explosion, survenus dans cet entrepôt au quartier Bojongo. Et sur le champ, deux personnes ont perdu la vie dont Calvin Tapazou, soudeur de profession. L'infortuné faisait des travaux de réfection sur le camion. Dame Ciara Christine est la dernière personne du voisinage à lui avoir parlé quelques minutes avant sa mort. Sous le choc, elle n'en revient pas. Quand je vais à la boutique pour essayer de rassembler les choses avant de rentrer à la maison, mon petit garçon qui a 12 ans lui aussi m'a suivi. Dix minutes après, je comprends l'explosion. Je fuis la boutique, je vais jusqu'en route. Je rentre, je me tiens, la cité n'était pas ouverte ainsi. Je reviens en courant, j'appelle mon voisin le soudeur Calvin. J'appelle Calvin, oh Calvin, Calvin, oh Calvin, Calvin ne me répond pas. Je fouille Calvin partout, je ne vois pas. Je trouve le chauffeur qui l'a émietté couché en bas du camion ici là. Je fouille Calvin, je ne vois pas. L'autre malade qui est, l'autre voisin me dit, lui aussi qui cherche Calvin, il ne trouve pas. C'est là où je me retrouve, je trouve Calvin, couché près de cette cité n'ici là, en train de se battre, se battre comme ça, se battre, se battre. Je n'ai pas pu me retenir, je me suis allongée à côté, appeler au secours, venez me sauver. En plus d'une troisième victime qui s'en tire avec des blessures, la charge de l'explosion a sécoué des habitations aux alentours. La bâtisse de cette église a pris un coup, comme le témoigne cet adepte. Nous étions en plein séminaire et subitement, nous avons entendu un boum. Et quand on a regardé à côté, on a découvert que nous avons les NACO qui sont complètement cassés dans l'église. Le plafond du caveau qui est descendu, il est frissu même au niveau du mur à l'église. C'est ce que nous avons... Et le sol a vraiment tremblé hier soir. Le sol a vraiment tremblé. Si ce bâtiment n'était pas solide, il descendait. Selon les premiers éléments du constat de la gendarmerie, la forte concentration de chaleur dans la citerne serait à l'origine de la très forte explosion. Arrivé sur les lieux, les sapeurs dressent le bilan d'un drame qui a fait d'importants dégâts matériels, deux morts et un blessé. À notre arrivée, nous avons trouvé une citerne qui a explosé. Oui, et puis on a retrouvé deux corps. Bon, la gendarmerie nous a précédés. Et puis, selon les dits de la gendarmerie, il y a six personnes qui sont impliquées dans cet incident. Trois personnes sont au niveau de la brigade de Bodjongor, qui ont vécu les faits. Il y a deux décédés, et puis une personne qui a été évacuée avant notre arrivée. Cet accident survenu à Bonaberry-Bodjongor remet au goût du jour la problématique de la sécurité au travail des employés dans les entreprises au Cameroun. Le contentieux électoral des municipales pourrait impacter sur les élections régionales prévues le 6 décembre 2020. Pour l'heure, la Chambre administrative de la Cour suprême a tranché sur certaines affaires. L'élection des exécutifs municipaux a été annulée à Maquénéné et Koumba. En clair, il s'agit pour ces deux municipalités d'organiser entre les conseillers municipaux une nouvelle élection pour désigner le maire et ses adjoints. Par contre, la Chambre administrative de la Cour suprême a infirmé la décision d'annulation qui avait été rendue en première instance contre l'exécutif municipal du côté de Bouddha. Selon des avocats présents à cette audience du contentieux électoral, l'exécutif communal de Bouddha reste en fonction au détriment de ceux qui avaient intenté un recours. Au-delà de 47 recours en annulation introduits par le SDF, une affaire cristallise l'attention des acteurs politiques à droit à la première, le mouvement progressiste et le SDF ont fait une jonction de procédures pour exiger l'annulation de l'élection municipale à droit à la première. Dans les motifs de la requête, ils ont contesté le coefficient de répartition des sièges octroyés aux partis au pouvoir et l'annulation de certains bureaux de vote stratégiques à droit à la première. Le contentieux se poursuit à la Chambre administrative à la Cour suprême à Yaoundé. Parlons à présent de ces élections régionales. En prélude à ces élections, vous le savez, autorités administratives ont été appelées à désigner et organiser des élections pour la désignation des chefs traditionnels de troisième degré. L'une de ces autorités a failli être lynchée à l'extrême nord du Cameroun. Le sous-préfet a été accusé d'avoir instrumentalisé un intrus, avoir permis à un intrus d'être introduit dans la liste des candidats pour être désigné chef traditionnel de troisième degré à l'extrême nord du Cameroun. L'autorité administrative a failli y perdre sa vie. Le récit des faits avec Amadou Daïrou et Éric Fopoussi. Scène de violence et tentative de lynchage du sous-préfet de l'arrondissement de Mairie, département du Diamaré, dans l'extrême nord Cameroun. Non à la dictature ! Non à la dictature ! L'autorité administrative est accusée d'avoir imposé un candidat externe à la famille royale pour l'élection du nouveau chef de troisième degré du village Mundougiziga, au mépris de la loi. Trois candidats étaient en lice. Le premier, Azou Makai, fils du défunt chef. Le deuxième, Arya Biné, petit-fils. Et le troisième, le très contesté, Djida Bouba, grand commerçant de la localité. C'est en tentant de lancer les opérations électorales que le sous-préfet de Mairie, Yaya Ali, va essuyer une vive protestation des habitants du village. Dans la confusion totale, les populations dénoncent une candidature motivée par la corruption. Sur le champ, elles exigent son retrait et refusent de voter. Les choses dégénèrent, le matériel de vote est détruit, les yeux ne saccageaient. Le sous-préfet n'a la vie sauve que grâce au concours des forces de maintien de l'ordre. Pour l'autorité administrative, il existe un acte d'homologation signé en 1941 démontrant que le troisième candidat contesté fait partie de la chaufferie. En face, l'on affirme détenir les fichiers de tous les chauffes traditionnels de l'arrondissement de Mairie signés en 1961, dans lesquels ne figure aucun des parents du troisième candidat. Depuis le décès en 2012 de Doubla à Doulacaille, la chaufferie de Moundou-Giziga est sans chef. Pas sûr que la situation change avec l'intransigeance des habitants de ce village. Dans le département du Noun, une affaire alimente les débats à Foumbote. Les autorités administratives condamnent l'acte d'une autorité judiciaire laquelle l'autorité a fait enfermer une quinzaine de commerçants accusés d'utiliser un espace queurelé au cœur de ce litige de faux documents et des actes de corruption selon les autorités administratives. Le récit des faits avec Mama Souffor et Julienne Berthe-Bissail. L'affaire fait grand bruit dans la ville de Foumbote. Le procureur de la République près du tribunal de première instance a décidé d'enfermer une quinzaine de commerçants pour une histoire plus ou moins de boutiques au marché du coin. La mairie, propriétaire de cet équipement marchand, n'y comprend rien. Nous sommes dépassés par la justice canonaise, par l'autorité du tutelle. Nous venons d'arriver, vous savez, bien avec nous, il y a presque 8 mois aujourd'hui. Nous avons trouvé un certain monsieur qui tout se rôde autour de la récente municipale avec une délibération que l'équipe sortant l'aurait octroyée 14 boutiques des boutiques que la commune a en compte sur le marché de Foumbote. Prenant connaissance, nous avons voulu bien entrer dans le fond de cette délibération, si exactement ça a été. Nous ne l'avons pas trouvé, nous ne l'avons trouvé nulle part dans le risque de délibération de la commune. Le maire Njoïa Inoussa remet surtout en cause l'authenticité des documents attribuant les 16 boutiques au sieur Bombo, le plaignant. Les signatures ont été utilisées à des biques différents alors que le même jour, il y a eu cette délibération et nous nous sommes opposés de cette délibération. Mais curieusement, on nous dit qu'à Foumbal, on a trouvé les traces de cette délibération à la préfecture. Bon, moi, je me suis posé la question. Effectivement, même si le maire sortant aurait dû faire l'erreur en nettoyant 14 boutiques de la commune à un seul individu, est-ce que l'autorité du tutelle, qui est sous-entendu être le garde-fou, n'aurait pas intervenu pour dire que ce n'est pas la peine ? Même le sous-préfet de Foumbote n'y comprend plus rien. Pourtant, se disait-il, c'est une affaire classée. Si vous me supprimez, même quand vous me dites qu'il y a certaines personnes qui sont encore poursuivies, moi, je sais qu'à mon niveau, l'affaire est déjà classée. Et ce monsieur qui s'est dit, nous le voulons à cœur, est-ce qu'il a présenté un reçu pour dire qu'il a acheté cette bouteille ? Quand on délibère même, ça, c'est le début du processus. Il faut encore payer. Et c'est en ce moment qu'on peut, si elle a mis le feu pour qu'il puisse avoir une portion de cette bouteille, ça n'a pas été fait. Dans cette affaire que le maire Joya Inoussa et le sous-préfet Manoudigir qualifient à demi-mot d'abus d'autorité, les victimes sont bien intriguées de leur détention à la police judiciaire de Bafoussam, plutôt qu'au commissariat de sécurité publique ou à la brigade de gendarmerie de Foumbote, leur ville de résidence. Je ne sais pas comment un problème qui se passe ici, à Foumbote, est-ce la pégé de Bafoussam qui doit intervenir ? Ça veut dire, si demain un problème se pose ici, dans le département du Noun, faudrait-il faire appel à Foumbane ou bien il faut aller directement à la région pour pouvoir résoudre ce problème ? La quinzaine de boutiqués de Foumbote ainsi gardés à vue à Bafoussam s'étonnent de leur traitement dans un jeu d'intérêt qui échappe à leur entendement. Et depuis que je suis dedans, je perds ma location à la mairie. J'ai été étonnée que, en ce 2020, un monsieur se présente avec un faux titre foncier, je peux bien le dire, parce que nous ne connaissons pas vraiment comment il a fait pour avoir ce titre foncier, en disant que ce sont ses boutiques. Oh, la mairie ne nous a jamais dit que nos boutiques appartiennent à un individu. Et toute tentative de Joanne Ombouda Mathias, le magistrat incriminé à son numéro personnel, a été infructueuse. Entre un procureur de la République tout puissant, un maire et un sous-préfet dépassés par la tournure des événements, les victimes ont perdu le sommeil, ne sachant plus à quelle porte toquer pour recouvrer leur liberté. Dans le reste de l'actualité, la Chambre de commerce peut-elle jouer ce rôle décisif dans la défense des intérêts d'un secteur privé agonisant et impatient de bénéficier de la relance de l'économie post-Covid-19 au Cameroun ? Alors que son budget s'amenuise, son influence diminue, la Chambre de commerce exhorte le gouvernement à créer les conditions de l'industrialisation au Cameroun et de promotion des produits locaux. Interpeller les pouvoirs publics reste évasif. D'autres précisions avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Depuis 2015, l'économie camerounaise ne s'est pas relevée de sa courbe descendante. La croissance de son PIB passée de 5,7% à 3,7% en 2019 illustre cette tendance baissière. La crise du Covid-19 intervenue dès début 2020, conjuguée à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, est venue aggraver le sinistre du secteur privé. C'est des pètes qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards. Et puis ça a freiné même nos activités. Je prends l'exemple de Boyal, à Tolé. À Tolé, nous avons même installé une usine de fabrication du thé, une usine futuriste, mais qui a de la peine à fonctionner normalement parce que c'est une zone qui est fortement impartée par la crise anglophone. La artisanat, à la base, ne vit essentiellement pour la grande partie que des touristes si les gens ne se déplacent plus. Et si on n'accueille plus les touristes, même des touristes externes comme internes. Donc la pandémie a vraiment limité les mouvements. Il faut transformer les effets néfastes du coronavirus sur l'économie en opportunités, recommande le ministre des Mines, Gabriel Dodondocque, à la nouvelle assemblée plénière, à la chambre de commerce. La chambre de commerce, dans son rôle, se doit de créer cet environnement qui leur permette, cet environnement favorable qui leur permette d'accroître les résultats de leurs exploitations, de faciliter les conditions d'exercice de leurs professions respectives et donc de contribuer ainsi aux côtés de l'État, n'est-ce pas, à la grande œuvre de développement du pays à travers la croissance, la contribution à la croissance par la création de la richesse. Le coronavirus a mis à rue des preuves, la trésorerie des entreprises, le vente et réduit en somme le rendement. Si le président de la chambre de commerce reconnaît que l'institution doit se montrer encore plus offensive, il indique que les problématiques comme la consommation du meeting Cameroun et l'accompagnement de l'instance consulaire sont parmi les conditions de la relance de l'économie post-COVID-19. Vous savez, une économie qui dépend à pratiquement plus de 60%, l'extérieur court un risque certain, un risque latent. Nous venons de vivre avec la COVID. L'une des missions de la chambre, c'est d'encadrer les entreprises justement. Nous voulons le faire et nous disons fortement et hautement que nous ne voulons pas être la cinquième roue de la charrette. Il y a une vingtaine d'années, la chambre fonctionnait avec près de 40 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous en sommes au dixième. Donc vous comprenez que nos missions ayant grandi, les fonds ayant diminué, que nous ayons beaucoup de difficultés pour pouvoir atteindre ces objectifs. Des sujets et bien d'autres que Christophe Eken, installé comme président de la CECIMA après sa réélection pour un quatrième mandat à la tête de la chambre consulaire, devra adresser l'Assemblée générale qui s'ouvre ce 25 septembre. Ne manquera pas de dossier. La pandémie du Covid-19 impacte sur les capacités des parents à préparer la rentrée scolaire. À 12 jours de cette rentrée, ils peinent à avoir des moyens pour préparer, acheter les fournitures scolaires et les manuels scolaires pour leurs enfants dans les librairies et autres lieux d'achat de fournitures. L'on se tourne les pousses, les clients se font rares, déplorent les libraires. Des précisions avec Dallas Cana et Isabelle Carole Zopet. À une dizaine de jours de la rentrée scolaire, ce n'est pas la grande affluence dans les librairies. Bon nombre de parents traînent encore le pas à venir s'approvisionner en manuel scolaire. La principale raison évoquée, le manque de moyens financiers. J'ai plus de 10 enfants, mais un seul, je n'ai pas encore même pensé à inscrire. Nous sommes dans le chômage. Sur les trois enfants, on n'a même pas une personne. On n'a même pas écrit une personne. Parce que c'est fort. Là, les enfants ne sont pas encore prêts à cause du courriel. On n'a pas encore payé rien, rien. C'est cher. Même les pistes de crédit empruntées par certains sont sans succès. Pour le moment, on n'a pas encore préparé la rentrée scolaire. Nous demandons même des crédits dans des coopérations, on ne nous donne pas. Et même à la réunion, le prêt scolaire n'est pas facile. Donc vous-même, vous voyez que ce n'est pas facile avec la rentrée. Si on pouvait prolonger même encore un mois, c'est que ça peut peut-être nous arranger. Une ambiance timide qui fait peur aux libraires. Pourtant, ces derniers se sont suffisamment ravitaillés, bien que quelques livres manquent jusqu'ici à l'appel. Parce que tous les libraires tournent à 99%. Donc s'il n'y a pas vente, nous sommes prêts pour la prison. Il peut le dire ainsi. Si on regarde l'espoir, puisqu'on vit. Quand on vit, on a espoir. On se dit que d'ici la dernière semaine, ça va se bousculer. Et courant octobre, on pourra peut-être faire le chiffre. Chez les vendeurs de cartables, les activités tournent également au ralenti. Maintenant, la même vende, même 2 ou 3, ça ne sera pas facile. Même si les crédits que nous prenons pour faire les achats. Et puis, quand ça ne sort pas comme ça, nous sommes pénalisés. La crise sanitaire a l'origine de cette paralysie d'activités. Les gens n'ont pas envoyé. On a commandé les marchandises plutôt en ligne. Par exemple, comme les gouttes, on vendait la goutte de l'année passée à 1500, cette année c'est 2000. Tout comme les commerçants qui gardent espoir de faire de bonnes affaires, les parents eux aussi espèrent trouver une solution pour leur progéniture d'ici le 5 octobre prochain, date de rentrée scolaire. Parlons à présent politique dans ce journal avec le préfet du département du HONCAM qui, dans une correspondance adressée au président de l'UMS, affirme que de nombreux militants de cette formation politique et des jeunes élèves instrumentalisés ont participé à deux tentatives de marche insurrectionnelle, illégale et interdite, enregistrées dans le centre commercial à Bafan, dans le département du HONCAM. Le préfet estime qu'il existe un deal secret de sous-traitance politique locale à la solde du MRC. Il prévient, le président de l'UMS, Pierre Cuémo, que de nouvelles tentatives de troubles à l'ordre public seront sévèrement punies et Pierre Cuémo sera tenu personnellement responsable. Dans ce document, le préfet exprime son indignation, son mécontentement et une formelle et sévère mise en garde, je reprends ces mots, face à ces énormes de déstabilisation du Cameroun et la menace de ruiner les acquis sociaux-économiques et les avancées réalisées par le chef de l'État, a-t-il indiqué, lui, qu'il fait savoir que c'est une formelle et sévère menace, formelle et sévère mise en garde, adressée à Pierre Cuémo, président de l'Union des mouvements socialistes du Cameroun. Il déplore l'instrumentalisation des jeunes à Bafan dans le département du Oncam. Le collectif d'avocats, Maître Sylvain Swop, révèle que l'un de ses membres, Maître Kenyé Jean-Jacques, avocat à Bafoussam, a été arrêté par le chef du bureau des enquêtes criminelles du groupement de la gendarmerie de Bafoussam. Dans un communiqué, ce collectif d'avocats dit être scandalisé par une arrestation illégale et arbitraire. Il craint que Maître Kenyé Jean-Jacques fasse l'objet de mauvais traitements et d'une disparition forcée dès lors que ni les autorités judiciaires, encore moins autorités gouvernementales, n'ont jusqu'à présent communiqué sur le lieu où il a été conduit. Au regard de l'ensemble des incidents qui empêchent le libre exercice de la profession d'avocat, ce collectif appelle les instances compétentes du barreau du Cameroun à la convocation urgente d'une assemblée générale des avocats du Cameroun afin de traiter la question des conditions d'exercice de la profession d'avocat au Cameroun. Évoquons à présent, dans ce journal, en bref, à présent, allons à l'international avec ces images d'une rencontre, vous le voyez en image, une rencontre entre les différents candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le candidat Pascal Afinguesan et Mabri, toi que ceux, et également l'ancien président Idriss, Henri Conan-Bédier, qui se sont rencontrés pour discuter d'une éventuelle coalition de l'opposition à quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, je vous propose d'écouter Pascal Afinguesan, candidat à cette élection présidentielle. Le président Henri Conan-Bédier, pour réaffirmer notre engagement dans la lutte pour la démocratie, pour des élections justes et transparentes, et donc notre détermination à prendre toute notre part dans le programme de désobéissance civile que le président Henri Conan-Bédier a lancé. Et donc nous sommes en phase sur cette démarche, nous sommes en phase sur les objectifs recherchés. Il était donc important que nous nous rencontrions pour voir quelles peuvent être les prochaines étapes. Parce qu'il ne s'agit pas de rester au stade des mots, il faut passer aux axes. Et donc c'est une réunion pour définir, je dirais, le cadre dans lequel nous allons commencer à travailler. Il faut que le plus rapidement possible, nous passions à la phase pratique pour que l'objectif poursuivi soit atteint dans le meilleur délai. Vous savez que depuis le 25 août, j'ai évoqué la nécessité de cette alliance. J'ai fait une conférence de presse pour dire qu'il faut que dans le contexte actuel, face au défi qui nous est lancé par M. Ouattara et à l'enjeu que cela représente pour la paix, pour la stabilité, pour la démocratie en Côte d'Ivoire, il faut que toute la classe politique se mobilise, se rassemble et dépasse ces contradictions internes qui sont secondaires pour regarder l'intérêt national, l'intérêt de la Côte d'Ivoire et se mettre ensemble. Et donc je peux dire que dans une certaine mesure, je participe à une initiative qui était recherchée, qui était souhaitée depuis longtemps. Je pense que lorsque M. Kakabé, qui est le troisième candidat de l'opposition, verra la grande mobilisation des Ivoiriens autour de cette initiative, il n'aura pas d'autre choix que de nous rejoindre. Il faut qu'il soit dans le bon camp. Et le bon camp aujourd'hui, c'est le camp que nous représentons à l'heure actuelle. Des publis-reportages dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun soutient des initiatives visant au recyclage des emballages plastiques. L'initiative s'est déroulée à travers les différentes villes du Cameroun afin de rendre l'environnement plus propre et de procéder à cette économie circulaire permettant la transformation des emballages plastiques. Reportage. Sur les berges du Vouris à Douala, d'importantes quantités de déchets plastiques collectés afin d'être traités et recyclés pour leur donner une seconde vie. Une action du groupe SABC aux côtés de Namé Recycling qui assume ainsi une fois de plus sa responsabilité sociétale dans la préservation de l'environnement. Il était question que nous puissions, n'est-ce pas, collecter les déchets plastiques qui se trouvaient au niveau des berges. Il faut dire que l'impact est assez grave parce que c'est un point qu'on doit souligner. Namé Recycling et SABC, ensemble, nous avons pu déjà collecter cette année plus de 60 millions de bouteilles qui est l'équivalent de manière chiffrée de plus de 1000 voitures polluantes retirées du trafic routier. Au cours de cette opération de lutte contre la pollution plastique qui se pose de plus en plus comme un véritable cancer pour l'environnement, plus de 800 kg de ces déchets ont été collectés, pesés et ensuite entreposés dans les camions de Namé Recycling, l'entreprise qui se chargera de leur transformation. Malgré ces moyens innovants visant à lutter contre cette pollution, la SABC réitère que la protection de l'environnement est un devoir quotidien qui s'impose à tous. Le groupe SABC, c'est 82% des déchets recyclés en interne. Aujourd'hui, nous sommes dans une politique de sensibilisation. Nous invitons les consommateurs à privilégier les emballages récupérables. Nous appelons le public général pour être bien connus de cette pollution de bottes plastiques, même à vos niveaux locaux, pour réduire ces bottes plastiques dans l'environnement. Parce que vous savez que les bottes plastiques, avant qu'elles déchèrent, elles prennent des centaines et centaines de ans. Donc c'est un appel pour nous tous à contribuer, à participer à la réduite de bottes plastiques dans l'environnement. Le géant brassicole que la Société anonyme des brasseries du Cameroun entend multiplier de telles actions et poursuivre la sensibilisation pour un cadre de vie agréable. Orange Cameroun continue de soutenir les efforts des autorités camerounaises dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. À Limbé, des dons ont été effectués afin de permettre à la municipalité de faire face à la pandémie de Covid-19 et encadrer les populations afin qu'ils respectent les mesures barrières et les règles d'hygiène nécessaires pour barrer la voie à la pandémie du Covid-19. Reportage. Orange. La Fondation Orange continue son élan de solidarité contre la Covid-19 et dépose ses valises à Limbé. Une remise de dons de matériel de protection contre la Covid-19 à la mairie de la ville de Limbé vient d'avoir lieu. Pour la Fondation Orange, le choix d'accompagner les mairies n'est pas anodin. Notre partenariat avec les exécutifs locaux est essentiel parce que les collectivités locales sont capables d'identifier ce dont les écoles ont besoin. Parce que les spécificités locales sont particulières. Il faut les maîtriser. Chaque établissement scolaire connaît ses problèmes, connaît ses effectifs. Donc, les collectivités locales ont la connaissance mieux que quiconque de ces problèmes. Ainsi, des cartons de savon, des seaux et des masques ont été remis aux autorités de la mairie de la ville de Limbé. Nous sommes venus à la mairie de la ville de Limbé parce que nous croyons que c'est un partenariat de choix. Nous croyons que c'est une grande communauté. Nous savons qu'ils ont la capacité de faire avancer les choses et nous voulons booster leurs efforts contre la pandémie Covid-19. Ce n'est pas la première fois que nous venons à Limbé et ce ne sera pas la dernière parce que nous savons qu'il est impossible de mener des activités de terrain sans les mairies. On l'a bien compris, ce n'est pas la première visite de la Fondation Orange à Limbé. La Fondation Orange a aussi installé un centre digital pour les femmes et un centre de formation d'autonomisation des femmes à Limbé. Ces centres ont permis aux femmes et aux jeunes filles d'acquérir des compétences en informatique et en activité génératrice de revenus. Des projets en cours seront également lancés dans les prochains mois pour éduquer les femmes financièrement. Les jeunes filles et les femmes de Limbé seront formées gratuitement. Elles pourront se prendre en charge elles-mêmes. La mairie de la ville de Limbé exprime sa gratitude suite à cet élan de solidarité de la Fondation Orange. Les enfants comme les parents n'ont pas forcément les moyens d'acheter les kits de protection contre la Covid-19. Nous allons nous assurer que ces dons permettent effectivement d'aider les personnes cibles en cette veille de la rentrée scolaire. Ce soutien est important. Comme on dit, la prévention vaut mieux que le traitement. De même, la mairie de la ville de Limbé est engagée en ce moment dans un vaste plan de résolution des problèmes de la cité. Il s'agit d'une grande collaboration avec la Fondation Orange qui nous offre l'opportunité de travailler pour former les communautés. La Fondation Orange ne vient pas ici à Limbé pour faire juste une action, déclare. Elle vient nous aider véritablement. La Fondation Orange a mis sa confiance en nous. La Fondation Orange montre une fois de plus qu'elle est toujours aux côtés des grandes causes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Alain. Le préfet du département du Hunkam, région de l'Ouest, met en garde le président de l'Union des mouvements socialistes, Pierre Cuémo. Après les manifestations du 22 septembre, il estime qu'il y a un deal secret de sous-traitance de politique locale entre le MRC et l'UMS. Il note que des jeunes ont été instrumentalisés, selon lui, pour participer à une tentative d'insurrection illégale et interdite. À Bafon, il exprime son mécontentement, son indignation et fait savoir que sa correspondance est une mise en garde sévère et formelle adressée au président de l'UMS, afin que si de tels actes se reproduisent, il sera tenu pour responsable et les différents auteurs seront punis conformément à la loi, a-t-il indiqué dans sa correspondance. Serge Alain. Cédric Noumphélé, vous vous rappelez de l'installation du préfet du Hunkam. Qu'est-ce qu'il avait dit ce jour-là à Pierre Cuémo ? Pierre Cuémo avait tenu à faire savoir à l'autorité administrative que le Hunkam ne se gère pas comme d'autres localités, encore moins Bafon, sinon il risquerait, dit-il, de partir comme son prédécesseur après de multiples altercations entre l'ancien maire de Bafon et l'autorité administrative. Voilà. Mise en garde contre mise en garde. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain ? 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada